Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je veux rester inspiré par les belles choses de la vie, pis le fleuve Saint-Laurent, on joue dans les tops. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment une journée extraordinaire! Sous-titrage Société Radio-Canada Où tu t'installes, toi, Gérard? Ici? Moi, je vais me mettre comme ça. C'est mon spot. Quand Raymond m'a appelé, j'ai été ouillé automatique. Parce que je trouve que le fleuve, c'est notre joyau. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus important près de nous, c'est le fleuve, c'est l'eau. Quand on arrive aux côtés du fleuve, pis ton métier, c'est de le prendre en dessin et en peinture, il s'offre à toi, pis là, tu le découvres. Pis t'as juste à te laisser aller. Comme un patineur s'occupe plus de ses patins. Il sait quoi faire, fait qu'il le prend. La peinture, c'est ça. C'est d'une beauté, là. Pis tu vois rentrer un gros navire ou on se créerait dans une mer intérieure. Le navire, il est pas là, mais il s'en vient. Le navire, il s'en vient. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ça s'est arrivé, là. T'attends pas, hein? C'est des arrêts d'anciens marins, c'est pour ça. C'est de l'énergie. Le fleuve Saint-Laurent, c'est de l'énergie. Si tu manques d'énergie, tu vas au fleuve. Si tu veux te reposer, si tu veux écrire, si tu veux dessiner, si tu veux... Tu vas au fleuve. Si tu veux rencontrer ta blonde, tu t'en vas aux côtés du fleuve. Moi, ma mère, elle était acadienne. Fait qu'elle venait sur l'île du Prince-Édouard. Fait que toute mon enfance, je l'ai passée sur le bord de l'eau. Fait que moi, dans la plupart de mes tableaux, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Fait que ça, j'ai toujours aimé l'eau. C'est l'eau pour moi. Mon grand-bère vient de l'eau grue. C'est un petit île entouré d'eau. Fait que tu sais, les racines, ça existe, hein? Partout où on est allé, partout, les gens venaient nous voir et nous disaient venez à tel endroit, venez voir comme c'est beau. Mais tout le monde est fier. Tout le monde est fier de son fleuve. Oui! Yes, sir. Plus beau métier du monde. Le fleuve, c'est l'identité des gens d'ici. C'est qu'est-ce qu'on a de plus important. Ici, au Québec, le fleuve Saint-Laurent, notre langue et nos femmes, je dirais. Moi, ce que je fais, à quelque part, c'est de rendre ce qui est en avant de moi du mieux que je peux et surtout lui donner toute sa valeur, essayer d'aller chercher ça. Quand j'ai perdu mon fils... Quand j'ai perdu mon fils, j'ai un peu perdu le reste qui me restait un peu de... tu viens fou. On est tous un peu fous. Mais là, ça serre la vis un peu de la folie. J'ai crié au bord du fleuve. Le fleuve, il prend tout. Si tu peux te saucer dedans, tu vas... C'est... Le fleuve, il lave, il nettoie, il... Il peut pas être au sens figuré. Il nettoie carrément tout. Laissez couler l'eau, c'est une méditation. Il faut y aller. Elle se fort, c'est une méditation. Il faut la maman. C'est une méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'était à Saint-Pierre, où ils sautent en deltaplane. On leur a présenté leur fleuve à travers notre peinture. Aux gens, on leur a dit « Regardez comment c'est beau. » Pas nos peintures qui sont beaux, c'est le fleuve. Il n'est pas là pour rien. Il faut l'écouter. Tu n'es pas obligé de parler pour comprendre. Ma petite-fille, elle ne parle pas. Mais c'est celle qui nous parle le plus. Le fleuve, il ne dit rien. Mais tu l'entends, tu le saisis. Chanter ma chanson, visiter ta maison On a besoin de quelque chose Faire le tour du monde, faire Comme tout le monde Pour voir la vie en rose Je n'ai pas besoin de grand-chose Le fleuve, il faut prendre soin de ça comme, je dirais, des yeux. On parle de la prunelle des yeux, mais le fleuve Saint-Laurent, c'est tout si important pour nos vies. « Pose, je n'ai pas besoin de grand-chose Simplement que je suppose Que tu viens d'ici pour me voir » « Que tu viens d'ici pour me voir » 근데...